L'Évangile de Jésus-Christ Nous continuons, ou plus exactement, Jésus continue à nous enseigner sur la prière. Ça avait déjà commencé la semaine dernière, vous vous rappelez ? Aujourd'hui, le Seigneur le fait à partir d'une histoire. Jésus aime bien raconter les histoires parce qu'elles touchent le cœur. Il nous rappelle que nous sommes tous un peu comme des enfants. Et que pour nous laisser transformer, nous avons un besoin d'être touchés profondément aux plus intimes de nous. Là où ça vibre, au-delà des superficialités. Et c'est ce qu'il fait à travers cette parabole que nous connaissons bien du pharisien et du publicain qui prie devant le Seigneur. Pour bien comprendre le sens de cette parabole, de cette histoire de Jésus, il nous faut bien réentendre les raisons pour lesquelles le Seigneur a raconté précisément cette histoire. Luc nous dit, Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Autrement dit, Jésus veut adresser un message à ceux qui se drapent dans une justice qu'ils s'accordent à eux-mêmes et qui estiment que celles-ci les placent au fond, au-dessus des autres, puisqu'ils peuvent non seulement les juger, mais peut-être les condamner. Parce que somme toute, quand on méprise quelqu'un, on a fait le pas du jugement à la condamnation, n'est-ce pas ? Si Jésus reprochait cette attitude aux pharisiens, il nous faut pourtant remarquer que saint Luc ne précise pas, dans cette page d'évangile, que Jésus s'adresse précisément à eux. Jésus s'adresse à certains hommes. Ah, serait-ce pour nous indiquer que c'est peut-être là une attitude qui risque de tous nous guetter, y compris les plus religieux parmi nous ? Vous savez combien il est important, quand on lit l'évangile, d'être attentif à tout. Et particulièrement si les personnages sont nommés ou pas. Le fait de ne pas les nommer laisse champ ouvert aux auditeurs de la parole pour se reconnaître à travers ceux à qui Jésus s'adresse, en ceux à qui Jésus s'adresse. Alors regardons d'un peu plus près cette parabole, puisqu'a priori nous risquerions d'être concernés par elle. Jésus nous présente deux hommes. L'évangile fonctionne souvent de manière binaire. Non pas pour dire qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre les méchants, les mauvais, mais simplement pour nous rappeler qu'il y a en nous une part de dualité, et qu'il y a sans doute un peu des deux, et que l'enjeu pour nous c'est de passer d'un côté à l'autre, en nous laissant transformer par la grâce de Dieu. Ce qui est frappant, c'est tout d'abord cette attitude du pharisien. Chez lui, nous voyons qu'il ne se tient pas devant Dieu, mais devant lui-même. Il ne nous est pas dit qu'il se tenait devant Dieu, il se tenait debout et priait en lui-même. Vous allez me dire, quelle intériorité ! Le reste va nous convaincre qu'il ne s'agit pas là d'intériorité. Il se tient en lui, avec lui, pour lui, en vue de lui, à partir de lui. L'exposé de son attitude parle de lui-même. Alors vous allez me dire, mais il s'adresse bien à Dieu. Oui, mais je vous répondrai, mais lui parle-t-il vraiment ? Ne serait-il pas plutôt en train de parler avec lui-même ? En réalité, sa prière n'a du dialogue que l'apparence. Elle est en réalité un monologue. Son action de grâce, au lieu de le tourner vers Dieu, semble plutôt le tourner vers lui-même, n'est-ce pas ? Dans une sorte d'auto-satisfaction. Je te rends grâce parce que je ne suis pas, comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, il y va. Ou encore comme ce publicain-là. Sous-entendu méprisable. Rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il nous a faits n'a rien de mauvais. C'est vrai. Ce qui est plus embêtant, c'est de s'approprier ses dons pour se louer soi-même au lieu de louer Dieu. Et surtout pour déprécier ses frères et sœurs au lieu de les aimer. La version de ce pharisien vis-à-vis des pécheurs est aux antipodes. De l'attitude de Dieu à leur égard. À son égard à lui. Même. Pharisien. Regardons maintenant le publicain puisque l'histoire nous y invite. Lui, il ne regarde pas ce qui ne va pas chez les autres pour mettre en valeur ce qui va chez lui. Non. La seule chose qu'il voit chez lui parce qu'il se regarde d'abord lui, c'est ce qui ne va pas. C'est son péché. Vous vous rappelez l'histoire de la paille et de la poudre ? Un petit écho, là. Mon Dieu prend pitié du pécheur que je suis. Voilà ce qu'il regarde. Sa pauvreté, sa misère, son péché. Et il en demande pardon au Seigneur et il invoque sa miséricorde. L'humilité et la pauvreté de cœur sont bien les caractéristiques principales de la prière de cet homme. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu et particulièrement d'être sauvé et aimé par lui. Au contraire du pharisien qui n'exprime lui aucune demande au Seigneur se satisfaisant pleinement de son égo. Ce publicain reconnaît la miséricorde de Dieu et l'appelle dans sa vie de tout son cœur parce qu'il est convaincu d'être pécheur. Il a reconnu Dieu pour ce qu'il est, un Dieu de miséricorde qui pardonne. Et sa prière touchera le cœur de Dieu parce qu'elle reconnaît Dieu pour ce qu'il est et parce qu'elle le place, lui, dans ce qu'il est réellement devant Dieu, un homme qui a besoin d'être aimé et sauvé. La prière du pauvre, entendions-nous dans la première lecture, vous vous rappelez, traverse les nuées. Ça veut dire qu'elle touche le cœur de Dieu. Voilà ce que ça veut dire en langage biblique. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Le non-exaucement de sa prière ne gêne pas le pharisien. D'ailleurs, il ne demande rien à Dieu. Il se satisfait de sa justice, de ce qu'il croit être sa justice. Et il méprise le péché des autres. À l'inverse, le publicain, lui, ne trouvera pas sa consolation en ses mérites. Il n'aura de consolation que lorsqu'il pourra goûter celui dont il sait avoir besoin en raison de sa misère et de sa pauvreté. Le service de sa prière, comme nous entendions encore dans la première lecture, est ainsi agréable à Dieu. Voilà pourquoi, comme le rappelait encore cette lecture, Ben Sirach, son service sera bien accueilli par Dieu et sa supplication parviendra jusqu'au ciel. Parce que, je ne sais pas vous, mais quand nous avons entendu la première lecture, on aurait pu se dire, mais enfin quand même le bon Dieu, je veux bien qu'il soit impartial. Mais enfin, pourquoi il entend la prière de certains et pas celle d'autres et des autres ? Eh bien, tout simplement parce que cette prière des autres, elle ne le rejoint pas parce qu'elle n'est pas ajustée à lui, parce qu'elle est tournée vers eux, elle n'est pas tournée vers Dieu. Que voulez-vous que le bon Dieu vienne exaucer une prière qui ne lui est pas adressée ? Une prière dans laquelle il n'y a l'expression d'aucun besoin d'être aimé et sauvé. Le bon Dieu a bien beau vouloir sauver tous les hommes, parce que ça, l'Écriture nous le dit, mais si quelqu'un pense ne pas avoir besoin d'être sauvé, d'être aimé, d'être pardonné, Dieu ne va pas s'imposer de force. Il attendra que la porte de ce cœur s'ouvre et qu'une demande lui soit adressée. Il attendra un cœur pauvre ouvert. Tout simplement. Il est important, vous voyez, de laisser résonner les textes entre eux, parce qu'ils s'éclairent l'un l'autre. C'est là un grand principe de lecture de la Bible. Nous voyons ici qu'avant d'inviter ses auditeurs à imiter le publicain, saint Luc veut d'abord leur faire comprendre l'attitude de Dieu envers les hommes. Le fait que le publicain soit pardonné, vous avez remarqué, avant même d'avoir réparé ses torts, comme le fera un certain Zaché, par exemple, toujours dans le même évangile de Luc, qui est l'évangile de la miséricorde, manifeste avec clarté l'intention de l'évangéliste. Luc, dans son évangile, n'a pas d'autre finalité que de nous faire comprendre que Dieu est miséricordieux. Mais que pour goûter cette miséricorde, il faut lui ouvrir son cœur, autrement dit reconnaître que nous en avons besoin. C'était tout le chemin de cette année de la miséricorde qui n'est pas encore fini, frères et sœurs. Et il n'est pas trop tard pour nous le rappeler encore. Frères et sœurs, cet évangile nous remet en question, il me remet en question. Comment nous tenons-nous devant le Seigneur ? Comment venons-nous à Lui dans la prière, dans l'adoration, dans l'Eucharistie dominicale ? Venons-nous simplement pour faire notre devoir ? Venons-nous simplement pour rendre grâce pour ce que nous sommes ? Ou venons-nous avec un cœur pauvre, conscients que sans Dieu, nous ne sommes rien et qu'avec Lui, nous sommes tout ? Conscients que nous avons besoin infiniment d'être aimés de Lui ? Ah oui, cela n'est pas facile parce que cela demande de reconnaître que nous sommes fragiles. Cela demande de reconnaître que nous sommes pauvres, petits, pécheurs et que ça, c'est aux antipodes de ce que la société nous invite à faire. Oui, l'Église du Seigneur, il n'y a pas d'autre Église qu'une Église de pauvres. Tous les saints, vous savez, l'avez compris. Les plus éminents parmi eux, nous pourrions penser à Saint-François, nous pourrions penser à Mère Thérésa de Calcutta qui a été canonisée il y a peu. Vous l'avez bien compris. Une Église pauvre pour des pauvres. Et là, je parle de la pauvreté de cœur parce qu'on peut être riche matériellement et en tout cas, nous sommes tous pauvres, riches matériellement ou pauvres matériellement, nous sommes tous pauvres de cœur. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés par Dieu, parce que si Dieu, un seul instant, cessait de nous aimer, nous sombrerions dans le néant. Parce qu'à chaque instant, il nous porte dans son amour. Sans lui, nous n'existerions pas. Nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes notre propre existence, frères et sœurs. Nous la recevons à chaque instant de la part du Seigneur. Pauvres ! Parce que nous avons besoin les uns des autres. Et que c'est peut-être l'expérience fondamentale que nous avons tous à faire dans une famille, à découvrir que nous avons tous besoin des autres. Les parents des enfants, les enfants des parents, les enfants entre eux. Et qu'il n'y a rien de pire que de se croire auto-suffisant. Pauvres ! Parce que nous avons besoin fondamentalement de Dieu, parce que nous sommes pécheurs. Parce que le juste pêche 77 fois, 7 fois par jour. Au fond, nous avons à nous laisser convaincre d'une seule chose. c'est qu'il n'y a pas d'un côté des justes et des pécheurs. C'est qu'il n'y a que des pécheurs aimés, sauvés et pardonnés. Il ne faut pas oublier de rajouter ça. Sinon, ce serait désespérant. Mais, il n'y a pas d'un côté des justes qui n'en ont pas besoin de pardon. ça serait terrible. Parce que Dieu ne serait même pas venu pour eux. À quoi bon que Dieu s'incarne si certains n'ont pas besoin de cela ? Et lui nous dit je veux que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que tous ont besoin de salut. Jésus ne fait pas du Karl Marx. Il ne joue pas dans la lutte des classes. avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre, les justes d'un côté et les injustes de l'autre. Non. Il n'y a devant lui que des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Mais une image comme disent les pères de l'Église qui a été obscurcie, qui s'est recouverte à certains endroits de rouille et qui ne resplendit plus de l'éclat qu'elle avait aux origines. et voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu redonner de l'éclat à cette image divine qui est en chacun d'entre nous qui n'a jamais été détruite parce qu'elle vit au plus profond de nous-mêmes et qu'au fond si elle ne vivait pas au fond de nous-mêmes nous ne serions pas là aujourd'hui à cette messe à cette Eucharistie. Alors demandons cette grâce frères et sœurs au Seigneur de pouvoir le reconnaître comme ce Père qui pardonne et prend pitié ce Père plein d'amour de tendresse et de miséricorde. Oui Seigneur éclaire-nous sur notre péché et fais-nous éprouver le besoin de ton salut que nous nous tournions vers toi pour accueillir dans la joie au cours de cette Eucharistie et tous les jours de notre vie le pardon que tu nous donnes. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page omélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !